Salut les confrères et sœurs, c'est Dr Parker, et aujourd'hui on apprend à reconnaître une compression de la moelle épinière. Mettez-y votre cœur, c'est parti ! Il y aura deux vidéos sur le sujet. Cette vidéo-là, qui est pour tout le monde, elle est dédiée à tous les étudiants en médecine. De la première année jusqu'à la sixième année. On parlera d'abord de l'anatomie et la physiologie de la moelle épinière, avec les voies de la sensibilité, motricité, etc. C'est vraiment cette partie qui intéressera les premières années. On va ensuite voir les trois grands syndromes qui vont nous faire penser à une compression médulaire. Et on va enfin décrire les différentes formes cliniques qu'on peut rencontrer, en fonction du niveau de moelle touchée. Et la prochaine vidéo, elle est un peu plus poussée. Dedans, on verra quels examens paracliniques prescrire en toute urgence devant une compression médulaire. Différentes éthiologies, diagnostics différentiels et, bien évidemment, le traitement devant une telle situation. Alors armez-vous de votre marteau réflexe, c'est parti ! 1. Anatomie et physiologie Donc la moelle, je vous apprends rien, c'est divisé en différents niveaux métamériques. Avec du liquide cérébro-spinal au centre, de la substance grise autour, avec les motoneurones en avant et les neurones sensitifs en arrière. Ces neurones, ils servent à se distribuer de manière horizontale sur le métamère. Et ça sert à constituer l'arc réflexe. Et autour du papillon, il y a la substance blanche qui sont des voies en fait verticales où on va justement retrouver la voie de la motricité, de la sensibilité et la voie de la sensibilité thermo-algique. Les trois voies, elles sont disposées de cette manière-là. Il faut vraiment le retenir. Donc on a la voie pyramidale motrice qui est latérale, la voie spinothalamique thermo-algique en entéro-latérale, et la voie de la sensibilité fine et profonde dans la voie lémniscale qui circule dans les cordons postérieurs de la moelle. Donc la voie pyramidale, c'est la voie de la motricité qui vient du cortex moteur contrô-latéral. Ça croise au niveau du bulbe et après ça descend dans la moelle pour aller ensuite dans le métamère. Donc dans cette voie-là, il y a deux motoneurones. Un motoneurone au niveau du cortex qu'on appelle centrale et un motoneurone périphérique entre guillemets au niveau de la moelle. On est d'accord, la moelle, ça fait partie du système nerveux central, mais le deuxième motoneurone au niveau de la moelle, quand il est touché, ça donne un tableau neurologique périphérique qu'on verra juste après. Pour la voie cordonale postérieure, c'est à peu près la même chose. Le message vient de la périphérie, il va au niveau du neurone sensitif au niveau de la moelle, il va établir une synapse au niveau du neurone sensitif au niveau de la moelle allongée pour décusser et aller jusqu'au thalamus qui va ensuite le relayer vers le cortex pariétal. Donc au final, c'est la même chose, un message qui va croiser au niveau de la moelle allongée, sauf que la différence, c'est que là, il y a trois neurones sensitifs. Et par contre, la voie spinothalamique, la voie thermoalgique, c'est la seule qui va décusser directement au niveau de la moelle. Le message thermoalgique vient de la périphérie, il va aller dans la moelle et il va directement décusser et aller de l'autre côté en passant devant le canal centromédulaire. Ça va ensuite dans le thalamus et dans le cortex pariétal, mais je vous épargne les détails. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que la voie thermoalgique, elle décusse directement, alors que les voies motrices ou sensitives, elles décussent au niveau de la moelle allongée et après, en fait, au niveau de la moelle, c'est du même côté. Donc si j'ai une lésion à tel ou tel endroit, ça va me donner tel ou tel symptôme. Et juste avec ça, vous allez comprendre tous les signes cliniques qui vont apparaître après. Et je rappelle bien évidemment que la moelle épinière se finit par le cône terminal qui se situe aux alentours de la première vertèbre lombaire. Et comme vous le savez, en dessous, avec les racines lombaires et sacrées, on a les nerfs de la queue de cheval. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir se dire comment est-ce que je peux reconnaître une compression médulaire chez mon patient. De la clinique. La compression médulaire est caractérisée par trois syndromes. Le syndrome rachidien, qui n'est pas toujours là. Le syndrome lésionnel et le syndrome sous-lésionnel. Le syndrome rachidien, je vous ai dit, il n'est pas toujours là. C'est la douleur au niveau de la vertèbre où on pense qu'il y a une compression. Souvent, on va retrouver une contracture des muscles paravertébraux et à la palpation des épineuses, on a le signe de la sonnette. En gros, je fais ding dong et le gars, il va super mal. Le syndrome lésionnel, c'est la compression du nerf spinal qui est censé sortir par là où il y a la compression. C'est réellement ça, le niveau lésionnel. Donc c'est des douleurs plutôt neuropathiques, à type de décharge d'éclairs, impulsivité à la toux. Et c'est encore plus grave au repos ou la nuit. Et associé à ça, on a un déficit moteur de ce nerf spinal et un déficit sensitif au niveau de ce nerf spinal aussi. En fait, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ? Non seulement il y a une radiculologie parce qu'il y a une compression d'une racine, mais en plus, il y a un syndrome neurologique périphérique où en gros le motoneurone périphérique qui se trouve dans la moelle est lésé. Et il y aura du coup des fasciculations, une amyotrophie, des réflexes ostéotendineux qui seront abolis à ce niveau-là. Et il y aura aussi une hypoesthésie en bande parce qu'à ce niveau-là, le neurone sensitif peut aussi être touché. Donc vous l'aurez compris, ce syndrome lésionnel, c'est une atteinte de la substance grise à ce niveau-là. Et enfin, le syndrome sous-lésionnel, c'est une atteinte de la substance blanche. C'est une atteinte des différentes voies que je vous ai détaillées tout à l'heure. Il peut y avoir une atteinte de la voie pyramidale, léminiscale ou spinothalamique. Et ça, ça dépendra en fait réellement de l'atteinte qui a été faite. Avec l'atteinte de la voie pyramidale, on a le fameux syndrome pyramidale. Avec une rigidité spastique, avec un barré qui est positif, avec un Magasini, avec un Hoffman, avec un Babinski. Réflexes ostéotendineux qui sont diffus, vifs, polycynétiques. Enfin bref, tout ça vous connaissez. D'ailleurs, vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi ça faisait ça la voie pyramidale. En fait, en gros, notre cerveau, il est censé inhiber toutes les voies réflexes que notre moelle a en permanence. En gros, vous êtes d'accord, la moelle, son rôle c'est de faire des arcs réflexes sans cesse. Si j'étire un muscle, il va se recontracter tout de suite. Et comme la nature est bien faite, et bien le cerveau est là pour inhiber ses arcs réflexes en permanence. Donc si je coupe le cap d'alimentation, mais que la moelle est toujours vivante parce qu'elle est encore vascularisée, et bien le truc que ça va faire, c'est que ça va continuer à activer sans cesse ses arcs réflexes. Et c'est pour ça qu'on a une rigidité qui est spastique. Voilà, comme ça vous savez. Maintenant, au niveau de la voie cordonale postérieure, on aura une atteinte au niveau de la sensibilité au tact fin, et aussi à la proprioception. On va avoir une ataxie proprioceptive. Et donc, au niveau de la manœuvre de Romberg, où en gros le patient se tient devant vous comme ça, et bien dès qu'il va fermer les yeux, il va commencer à être déséquilibré. Pourquoi ? Parce que sa proprioception, sa sensibilité profonde, n'en fonctionne plus correctement. Il y aura aussi des dysesthésies, et il y a aussi le fameux signe de l'hermite qu'on peut retrouver. Le signe de l'hermite, c'est quand on demande au patient de fléchir le cou, passivement ou activement, et ça crée des décharges électriques dans le bas du corps. Maintenant, si j'ai une atteinte au niveau des voies spinothalamiques, je vais avoir une sensibilité au froid et à la douleur qui sera diminuée. Et par contre, c'est là que c'est important de connaître son anatomie, il y aura une diminution de la sensibilité thermo-algique qui est controlatérale à la lésion de la moelle. Et enfin, pour en finir avec le sous-lésionnel, il faut garder en tête que la moelle sert à trois choses. Bouger, sentir et faire ses besoins. Et on est d'accord, ce syndrome sous-lésionnel, il intervient en dessous de la lésion. Toutes les voies qui sont censées remonter ou descendre, en fait, elles sont coupées, toutes celles qui sont en dessous. Et malheureusement, au niveau du cône terminal tout en bas, on a tous les nerfs qui s'occupent des fonctions vésicales, anorectales et sexuelles. Donc toute compression médulaire, à terme, peut donner des troubles dans ces fonctions-là. Et bien évidemment, il est possible qu'une compression arrive au niveau de L1 et touche directement le cône terminal. Et donc du coup, les signes ne seront pas tardifs, ils seront d'emblée présents. Donc une dysfonction érectile, constipation. Et pour la vessie, il y a deux possibilités. Soit le motoneurone périphérique au niveau de la moelle qui s'occupe de la vessie est atteint. Et dans ce cas-là, on sera plutôt sur une dysurie et une rétention d'urine. Parce que justement, la vessie se distant et elle n'arrive pas à se contracter. Soit il y a une atteinte qui est au-dessus de ce motoneurone périphérique. Et dans ce cas-là, ça devient une vessie neurologique centrale, plutôt sur un versant d'hyperspasticité. Il y aura une hyperactivité vésicale et parfois, il peut y avoir une dysfonction au niveau du sphincter. Donc il peut y avoir une alternance entre hyperactivité et dysurie. Et la dernière chose à retenir, c'est que le syndrome sous-lésionnel, c'est des signes qui apparaissent vraiment en dessous de la lésion, mais qui ne peuvent pas réellement vous localiser la lésion. Par exemple, si j'ai une lésion au niveau de T4, tout ce qui est en dessous de T4 va être perturbé. J'aurai des réflexes qui seront vifs dans les jambes, j'aurai des troubles de la sensibilité en dessous de T4, mais en réalité, la seule chose qui me permettra de dire « je suis au niveau de T4 », c'est le syndrome lésionnel au niveau de T4, avec la douleur au niveau de T4, avec l'hypoesthésie en bande au même niveau, vous avez compris. Le syndrome lésionnel, c'est localisateur. Le syndrome sous-lésionnel vous donne un niveau sensitif qui n'est pas localisateur de la lésion. Ok, on a vu la clinique en général, intéressons-nous maintenant aux différents niveaux. 3. Les différentes formes cliniques Plus la lésion est haute au niveau de la moelle, et plus c'est grave, parce que tout ce qui est en bas est déconnecté de ce qui est en haut. Et donc du coup, une atteinte au-dessus de C4, ça peut être fatal, avec une tétraplégie, une souffrance phrénique, parce que C4, c'est le nerf qui énerve le diaphragme, une atteinte au niveau des muscles du SCM, trapèze, etc. Si on descend un petit peu plus bas, de C5 à T1, on se retrouve avec les racines qui constituent le plexus brachial. Du coup, on aura plutôt des névralgies en haut, et on aura une paraplégie pour le bas. Et pas oublier que du coup, au niveau du plexus brachial, et bien il y a forcément des réflexes qui vont être abolis. Avec C5, C6, C7 et C8. Et on n'oublie pas qu'au niveau des nerfs C8 et T1, il y a la chaîne latérale, orthosympathique, qui si jamais elle est touchée, peut donner un syndrome de Claude Bernard Horner, avec un ptosis, myosis et hénophtalmie. En gros, ça quoi. Et pour rappel, oui, on a 8 nerfs cervicaux pour 7 vertèbres cervicales. Pour les dermatomes au niveau thoracique, je vous conseille de retenir T4 pour les mamelons, T6 pour l'oxyphoïde, T8 en dessous des côtes, T10 au niveau de l'ombilique. Ah oui, juste pour préciser, une paraplégie, c'est une paralysie des deux jambes. A ne pas confondre avec une hémiplégie, où là vous avez la paralysie d'un némicor, le bras et la jambe. Dans l'hémiplégie, il n'y a pas d'atteinte du torse, parce qu'il y a des voies nerveuses qui viennent des deux cerveaux. Enfin bref. Une hémiplégie, ça ne survient pas vraiment de la moelle, ça survient plutôt d'en haut. Et si on a une compression au niveau du cône terminal, bah dans ce cas-là, on aura une abolition de certains réflexes, comme les réflexes crémastériens, on aura un déficit de la flexion de la hanche, parce que c'est ces nerfs-là qui s'occupent de ça, et une atteinte au niveau sphinctérienne, et aussi une hypoesthésie en selle. Donc je rappelle, une anesthésie en selle, c'est une anesthésie de toutes les parties centrales qui seraient en contact avec la selle d'un cheval. Donc le périnée, les organes génitaux externes et l'anus. Donc là, on a vu les différents niveaux, mais maintenant, on va s'intéresser aux différentes lésions au sein de la moelle. Genre, est-ce que c'est la partie antérieure, postérieure, latérale qui est touchée ? Bref, on va s'intéresser à ça. Le syndrome médulaire transverse, c'est une interruption totale de la moelle. Donc là, tous les signes que je vous ai dit, là, tout est présent. Si ça survient de manière brutale, comme dans un accident de la route avec un coup du lapin au niveau de C4, là, on va parler de choc spinal. Là, la moelle va être complètement défoncée. Il va y avoir une paraplégie ou tétraplégie, surtout si on est en C4. Anesthésie à tous les modes. Il va y avoir une abolition de tous les réflexes qui sont en dessous de la lésion. Et après cette phase de choc spinal aigu, il y aura ensuite la phase d'automatisme médulaire dont je vous ai parlé avec la spasticité, etc. Ce syndrome médulaire transverse, il peut être causé par plein de choses. Et là, vous voyez bien que s'il y a une interruption totale de la moelle, à droite et à gauche, ça sera pareil, il n'y aura pas de différence. Maintenant, si on prend le syndrome de Brown-Seeker. Le syndrome de Brown-Seeker, c'est une hémisection de moelle. Dans ce cas-là, il va y avoir un syndrome pyramidal et une anesthésie ou hypoesthésie du même côté. Et il va y avoir une hypoesthésie thermoalgique du côté opposé à la lésion. Parce que comme je vous l'ai dit, la sensibilité thermoalgique, elle décusse au niveau de la moelle. Maintenant, imaginons que j'ai une atteinte seulement de la corne antérieure de la moelle, dans laquelle se trouve le motoneurone. Dans ce cas-là, j'aurai un syndrome neurogène périphérique pur. J'aurai juste la amyotrophie, fasciculation, réflexe ostéotendineux aboli. On peut retrouver ça dans la SLA, stérose latérale amyotrophique, ou encore dans la phase aiguë de la polio. Il y a aussi le syndrome cordonal postérieur, où là, il n'y a que le cordon postérieur qui est touché. Donc, une atteinte, cette fois-ci, sensitive, pure. Avec une ataxie, une anesthésie, etc. Ça, ça se retrouve majoritairement soit par une compression qui comprime juste l'arrière, soit dans le tabès, c'est la syphilis tertiaire, donc le stade neurologique. D'ailleurs, ça me rappelle l'épisode de Dr. House, où il voit justement quelqu'un qui marche un petit peu bizarrement, qui a une ataxie. Et à partir de ça, le gars, il lui a dit, « Hey, vous avez une syphilis, vous ? » Et il avait raison. Après, il y a la sclérose combinée de la moelle. C'est quand on a un syndrome pyramidal à droite et à gauche, et qui est associé en plus à un syndrome cordonal postérieur à droite et à gauche. Ça, ça peut être dû à une maladie de Birmer, où on a une carence en vitamine B12. Et pour info, il y a des études qui ont montré un lien entre les gens qui consommaient du protox, donc le protoxyde d'azote dans les bouteilles de chantilly, et sclérose combinée de moelle par cette carence en vitamine B12. Conclusion. Donc, pour résumer en deux secondes, on pourrait dire qu'on a trois voies principales dans la moelle épinière. La voie pyramidale motrice qui est latérale. La voie lémniscale qui s'occupe de la sensibilité fine et profonde, qui se trouve dans les cordons postérieurs de la moelle. Et on a la voie spinothalamique qui s'occupe de la sensibilité thermohalgique, qui se trouve devant et latéralement. Sans oublier qu'elle va décusser directement au niveau métamérique dans la moelle, devant le canal central centromédulaire. On est maintenant capable de reconnaître parfaitement une compression médulaire avec un syndrome rachidien, pas toujours là, où en gros on a mal à la vertèbre et il y a une contraction sur les côtés. Un syndrome lésionnel qui est localisateur de l'atteinte avec une douleur sur le trajet du nerf qui est comprimé à cet endroit là. Une paralysie du motoneurone et une anesthésie du neurone sensitif. C'est un vrai syndrome neurogène périphérique. Et enfin un syndrome sous-lésionnel qui représente une atteinte de la substance blanche, des cordons verticaux qui sont à cet endroit là. Avec un possible syndrome pyramidal, une ataxie au niveau de la voie lémniscale ou une anesthésie thermo-algique en fonction de la localisation de la compression au niveau de la moelle. On sait que l'atteinte est différente en fonction de niveau de compression. On sait qu'on devient tétraplégique et on a des difficultés à respirer au-dessus de ces quatre. Et on sait qu'on peut avoir une atteinte des sphinctères si on a une atteinte du cône terminal ou si la compression s'est faite pendant longtemps. Félicitations mes confrères et sœurs, vous savez maintenant reconnaître à la perfection une compression médulaire. Et pour la suite de la prise en charge on se retrouve dans moins de deux semaines pour la suite de la vidéo. En attendant vous savez ce qu'il vous reste à faire. TANOMBOSO !